Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mémoire. Mémoire, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut jouer à partir de 8 ans et pour des parties entre 10 et 20 minutes. Dans Mémoire, vous êtes sur une île en compagnie de vos compagnons pirates sur lesquels vous êtes venu récupérer des trésors. Malheureusement, le volcan s'est mis en activité et il va falloir s'échapper en prenant le plus de trésors possible avec vous. Comment va se passer la partie ? Tout d'abord, au début de la partie, on va commencer par récupérer les cartes trésors qui ont sur leur verso des rubis et les placer au centre de la table mélangée. Par dessus, on mettra les cartes volcan et on disposera les autres cartes comme cela pour faire un carré de 5 par 5 autour de la table. Ces cartes, elles représentent 5 animaux différents et 5 lieux différents. Chaque animal et chaque combinaison lieu animal est en un seul exemplaire. Une fois qu'on a fait cette disposition, chaque joueur a le droit de regarder les 3 cartes qui sont devant lui pour en prendre connaissance. Ensuite, on va jouer 7 manches les unes après les autres. Comment se passe une manche ? Le premier joueur de la manche choisit une carte qu'il va révéler. C'est ensuite au joueur suivant de jouer. Le joueur suivant révèle n'importe quelle carte du plateau, mais il faut que la carte qu'il révèle ait un point commun avec la carte révélée le tour précédemment. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit soit le même animal, soit le même paysage. Par exemple, s'il révèle ici, il a révélé un pingouin sur de la banquise, c'est bon, il a validé son tour. C'est alors au joueur suivant de jouer qui doit faire exactement la même chose. Si jamais le joueur se trompe et révèle une carte qui n'a pas de point commun avec la dernière carte révélée, il doit alors récupérer la tuile volcan qui est sur le dessus du paquet et la mettre devant lui. Ce joueur est alors éliminé pour la manche. On continue jusqu'à ce que les tuiles volcan soient toutes prises et qu'il ne reste donc qu'un seul joueur en lisse. A ce moment-là, ce joueur prend la carte trésor qui est sur le dessus du paquet, la met devant lui, il est le gagnant de cette manche-là. On commence alors une nouvelle manche en retournant face cachée toutes les cartes déjà posées. On remélange les cartes volcan, on les replace sur les trésors et le joueur qui avait pioché le volcan avec le plus d'oiseaux devient le premier joueur pour cette manche. On continue ainsi jusqu'à ce que la pile de trésors soit complètement épuisée. Chaque joueur révèle alors ses trésors et le joueur qui a le plus de rubis est celui qui est le gagnant. Il est à noter qu'il existe une variante expert où chaque fois qu'on révèle un animal, on va pouvoir déclencher un pouvoir. Si on révèle le pingouin, on pourra regarder une carte n'importe où sur le plateau. Si on révèle un crabe, on sera obligé de rejouer immédiatement, donc on a une chance de plus de se tromper. La tortue, si on la révèle, il ne se passe rien. Si on révèle le morse, on pourra choisir une carte n'importe où sur le plateau et interdire au joueur suivant de la révéler. Et enfin, lorsqu'on révèle le poop, on pourra l'échanger avec une carte qui lui est adjacente. Mémoire, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir faire preuve, comme son nom l'indique, de mémoire pour bien se rappeler où sont les différents personnages et les différents animaux, de façon à faire le plus de liens possible. Éventuellement, essayer de mener nos adversaires dans des impasses, dans des situations sur lesquelles on ne sait pas où est-ce qu'ils pourraient retourner des cartes, de façon à les éliminer le plus rapidement possible. Voilà, vous savez presque tout sur Mémoire maintenant. À vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501